Donc on va réfléchir maintenant, c'est si les gens veulent se sentir vivants, s'ils veulent se sentir en relation, s'ils veulent avoir l'impression d'exister, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfait. Alors on va repartir sur les besoins humains fondamentaux. Souvent, quand je suis dans les milieux de l'aménagement, l'idée c'est les gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Ils ont besoin d'avoir le supermarché à côté, ils ont besoin de... Est-ce que c'est vraiment vrai ? Oui, sans doute qu'on a besoin de pouvoir s'approvisionner, mais est-ce que c'est vraiment ça notre besoin fondamental ? Vous connaissez peut-être les besoins fondamentaux, ça c'est la pyramide de Maslow, peut-être que vous connaissez, elle est très connue. C'est de 1943, il disait qu'il y avait cinq besoins qui étaient pyramidaux. Donc les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Cette pyramide-là, je vous la mets parce qu'elle est connue, mais elle n'est plus valable, on va dire. Elle a été actualisée par des psychologues qui ont développé, qui sont partis de la théorie de l'évolution, ils ont dit qu'il n'y a pas de besoins humains fondamentaux qui ne soient pas inscrits dans le corps des êtres humains et qui ne soient pas dans leurs réflexes. Donc ils en ont fait sept, on va les voir tout de suite. Et surtout, ils disent que les besoins humains fondamentaux ne sont pas une pyramide. C'est-à-dire qu'on peut avoir un besoin d'être estimé, même si on a faim. Ce n'est pas pyramidal, vous voyez ? C'est concomitant, c'est tout en... Alors, quels sont les besoins humains fondamentaux ? Les besoins humains fondamentaux, il y a les besoins physiologiques. Respirer, boire, manger, faire ses besoins, dormir, se réchauffer. Qu'est-ce que c'est ? En fait, on veut repousser la faim, la soif, le froid, l'asphyxie, la fatigue, la maladie. Vous allez me dire, c'est bizarre, mais vous allez voir, on y vient. Ensuite, il y a les besoins de protection. On a besoin d'avoir une sécurité physique, familiale, psychologique, financière pour repousser la violence. La violence physique, la violence sociale, la violence psychologique. On a un besoin d'appartenance, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être aimé et accepté tel qu'on est. Donc là, on veut repousser l'abandon et la solitude. Ensuite, on a un besoin d'estime et de statut. C'est quoi le besoin ? C'est qu'on a besoin d'être reconnu comme quelqu'un d'unique. Et là, on va essayer de repousser le jugement social. Ensuite, on a un besoin de rencontre. L'être humain est un être de rencontre. Et en particulier, on a besoin d'acquérir un partenaire. L'idée, là, c'est qu'on va repousser l'isolement social, les concurrents. Ensuite, on a un besoin de continuité. On a un besoin de garder son statut. On a un besoin de garder son partenaire. On a un besoin de continuité. On ne peut pas être dans l'insécurité de tout perdre et de devoir recommencer. Et puis enfin, on a un besoin de postérité. Le besoin de postérité, c'est le désir de repousser la mort quand bien même on sait qu'elle est inéluctable. Donc la postérité, ça peut être aussi bien d'avoir des enfants que de faire une œuvre qui va nous survivre, que de mourir au champ d'honneur par le passé, etc. D'accord ? Donc ça, c'est nos besoins humains fondamentaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les besoins humains fondamentaux dans notre société ne sont plus satisfaits. C'est pour ça que la modernité ne fait plus rêver et ne satisfait plus nos besoins humains fondamentaux. Quand nous étions des paysans, en fait, la satisfaction des besoins humains fondamentaux, grosso modo, c'était la ferme ou la maison de l'art artisanal, c'était le travail et la famille. Ensuite, il y avait le village pour l'estime, la rencontre. Et puis, il y avait l'idéal commun religieux qui organisait tout ça depuis le mariage jusqu'au culte des morts. Au XXe siècle, on va dire que l'ère de la modernité classique des Trente Glorieuses, c'est vraiment le droit à la ville. Qu'est-ce que c'est que le droit à la ville ? C'est une formule d'un sociologue. Le droit à la ville, c'est comment la modernité va satisfaire les besoins humains fondamentaux. Donc, nos socles, c'était la famille nucléaire, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants, et le salariat, sécurité financière, sécurité affective. Ensuite, il y avait la ville qui était le lycée, l'armée, je ne sais pas, la culture, etc., qui était le lieu de la rencontre, de l'estime, etc. Et puis, il y avait l'idéal commun républicain qui gérait la postérité. Aux grands hommes, la nation reconnaissante. Mort au champ d'honneur, on avait un souci de postérité. Aujourd'hui, en fait, on est dans une société, ici, là, où tous les besoins humains fondamentaux sont insatisfaits. C'est-à-dire qu'en termes de survie et de protection, alors qu'on était dans une société prétendument de l'abondance, nous sommes dans une société de la pénurie. Pénurie de travail, pénurie de temps, pénurie d'argent, pénurie d'air sain à respirer, d'eau saine à boire, etc. Donc, on va avoir une précarité. Vous voyez, la précarité, par exemple, du salariat, aujourd'hui, elle va saper les besoins de protection et de survie. La précarité familiale, la précarité affective, eh bien, ça va saper les protections. Donc, on est dans des formes de précarité, ici. Voilà. Ensuite, au niveau de l'estime, de la rencontre, être reconnu comme quelqu'un d'unique, etc., dans une société mondialisée, dans une société individualisée, en fait, l'individualisation s'est transformée en une forme d'isolement. Pour être reconnu comme quelqu'un d'unique, encore faut-il avoir des gens en face de nous, un groupe, une communauté, qui nous identifie comme quelqu'un d'unique. Dans une société de l'anonymat et de la jetabilité, on n'est plus satisfait, on n'est pas reconnu dans notre unicité, etc. Et puis, enfin, on est une société qui, globalement, a perdu toute la postérité, a été sortie du champ social. Alors, la postérité, on va dire, l'éternité, ça a été sorti du champ social. On a, comment dire, c'est la fin, on va dire, tout ce qui va être l'aspect culturel, pardon, l'aspect spirituel. On va le sortir du champ social dès le 19e siècle. Mais aujourd'hui, au 20e siècle, on a sorti la postérité. Mourir au champ d'honneur aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens, parce que collectivement, on ne reconnaît pas ça. Et donc, en sortant la postérité, eh bien, on va sortir des besoins humains fondamentaux d'un sens plus grand à notre vie. D'accord ? Donc, on est dans une société très nihiliste. Au fond, qu'est-ce qu'on dit aux gens, la plupart du temps, c'est que vous avez des problèmes existentiels, eh bien, allez faire les soldes, et ça ira beaucoup mieux. Et donc, là, aujourd'hui, on est en train, il va falloir réinventer les échelles et les acteurs de la satisfaction de ces besoins humains fondamentaux. Et en particulier, je vous le dis, je ne sais pas si vous êtes au courant, il commence à sortir dans le discours l'idée d'un droit au village. Le droit à la ville, c'est un discours de 1968. La modernité pour tous. On voit apparaître dans les sciences humaines et sociales la notion de droit au village. Donc, ça montre bien ce que je vous disais tout à l'heure, la résurgence des mémoires, la question de la taille. Et donc, il va falloir réfléchir à où est-ce que, qui aide à satisfaire ces besoins humains fondamentaux ? Et je vous propose de partir un peu là-dessus pour réfléchir à des éléments de l'aménagement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, pour les ancêtres paysans, le monde est un potager, c'est fertile, c'est durable, c'est ça qu'il faut. On va aménager le monde dans cette logique-là. Dans notre civilisation à nous, on est là-dedans. C'est fonctionnel, c'est pratique, c'est propre. Je dis souvent, c'est moche, mais c'est pratique. On n'a pas cherché la beauté, on cherche la beauté pratique. Pour le monde de demain, on est plutôt dans l'idée que le monde est une sorte de jardin d'agrément. On est là pour habiter et se relier au monde et aux autres. Et donc, l'idée, c'est que, qu'est-ce que les gens cherchent ? C'est beau, c'est sain et c'est vrai. Qu'est-ce qui est authentique ? Ce qui est authentique, c'est ce qui n'est pas fait pour être ni vendu ni photographié. Alors, si on essaie de réfléchir à des questions d'aménagement, moi, je pars sur des aspects un peu conceptuels. Encore une fois, je vous laisse décliner. Je vais vous proposer quatre thèmes. Le premier thème, c'est... Pardon, c'est là. Non, on n'oublie pas. Voilà. La première chose, je parlerai des besoins de protection et de survie. Aujourd'hui, ça ne me semble pas incongru de poser cette question-là en aménagement. Qui protège les corps ? La question de la protection dans une société de la précarité. Je vous ai dit précarité du travail, précarité de la famille, précarité environnementale qui protège les corps. Moi, je pense que vous voyez tous les arrêtés anti-pesticides qui sont soutenus par les populations. Typiquement, ça entre là-dedans. Ça entre là-dedans. Les gens, ils se posent la question de comment assurer leur survie par le travail. Bon, les communes ne vont pas pouvoir répondre à ces questions-là toutes seules, on est d'accord. Le travail, la famille. Mais par exemple, l'environnement. Qui protège les corps pour garantir aux gens que l'air qu'ils respirent est sain ? Qui protège les corps pour dire aux gens que l'eau qu'ils boivent, elle est saine ? La nourriture qu'ils mangent, est-ce qu'elle est saine ? Les ondes électromagnétiques. On fait, il y a l'histoire de la 5G. Est-ce qu'on peut faire l'impasse sur le souci du besoin humain fondamental de garantir sa sécurité physique ? Donc moi, je pense que les... En tout cas, au niveau des communes, il me semble que ce serait très important d'offrir un aménagement qui protège les corps. En tout cas, c'est, il me semble, le besoin, un grand besoin social de sentir qu'il y a des élus qui ont vraiment le souci de protéger les corps. Permettre au cerveau d'atterrir. Alors là, c'est protéger les corps, mais protéger le cerveau. La société, nous sommes dans une... Nous sommes dans une phase de rétraction spacieux-temporelle. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Avec la révolution du numérique, on a une rétraction de l'espace et du temps. L'espace et le temps sont liés ensemble. Et donc, avec le numérique, n'importe quelle information, n'importe quelle image peut faire le tour du monde dans la seconde. Et donc, au fond, vous voyez, nos ancêtres paysans, ils avaient autour d'eux un monde très important, très vaste, parce qu'ils se déplaçaient de dents à pied. Tout allait très lentement. Aujourd'hui, c'est comme si le monde était un confetti sur lequel on était assis. Et donc, on va avoir une rétraction spatio-temporelle. On est dans une société de l'accélération, de l'urgence permanente. Et du coup, alors, il y a plusieurs choses. Il y a deux livres qui sont très intéressants que j'ai lus, qui m'ont fait tilt. C'est des livres qui n'ont aucun rapport avec l'aménagement. Le premier livre, il s'appelle La société malade d'Alzheimer. C'est un sociologue qui a écrit ça, Michel Billet. Et puis, le deuxième livre qui est très différent, mais au bout du compte, qui aboutit au même résultat, c'est un livre d'un neuropsychiatre qui s'appelle Lionel Nakash et qui est spécialiste des crises d'épilepsie. Et il a écrit un livre sur l'homme raisonnable, comme un réseau, les phénomènes numériques sur le cerveau humain. Et donc, ces deux auteurs disent quoi ? Qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer ? C'est qu'on est égaré dans l'espace, on est égaré dans le temps et on est égaré dans la relation à l'autre. Et au fond, ce que dit Michel Billet, c'est que toute notre société est malade d'Alzheimer. Tout le monde est égaré dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vieillir n'a pas de sens, sauf à devenir obsolète économiquement. Parce que les mutations technologiques sont tellement importantes que ce sont les jeunes qui enseignent aux anciens comment ça fonctionne. Et c'est plus l'inverse. De la même façon, on est un peu obsolète tous les trois ans parce qu'on va actualiser les logiciels et il va falloir réapprendre à savoir comment ça fonctionne. Donc, le temps n'a plus de sens. On est égaré également dans le temps au sens, par exemple, météo. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'une seule saison. C'est la saison à 20 degrés. Parce qu'on avait le chauffage, mais vous avez vu que depuis plusieurs années, maintenant, on a aussi la clim. Donc, on est dans une sorte de saison unique. La saison à 20 degrés, on est égaré dans un rythme naturel qui avait été le nôtre jusqu'à il y a une cinquantaine d'années. Certaines personnes, même, on va dire, dans les métropoles, sont égarées dans l'aspect nocturne diurne. Vous savez que la grande conquête des métropoles aujourd'hui, c'est de vivre la nuit. C'est le délire de New York, la ville qui ne dort jamais. Et donc, comment on va laisser ouvert tout, tout le temps ? Voilà. Donc, on est égaré dans le temps. On est égaré également dans l'espace. Aujourd'hui, avec les GPS, par exemple, la plupart des gens ne savent pas où ils sont en réalité. j'ai demandé à des étudiants de géographie qui devaient aller sur le terrain à Perpignan en partant de Nantes. Mais chacun se débrouillait pour aller sur le terrain. On se retrouvait là-bas. Et quand on a demandé aux étudiants par où êtes-vous venus, est-ce que vous êtes venus par Bordeaux ou plutôt par les autoroutes du centre et bien, la plupart ne savaient pas par où ils étaient venus. Ils avaient suivi le GPS. Et donc, ça aboutit à des choses très bizarres puisqu'on peut avoir des gens. L'été dernier, il y a quelqu'un qui me racontait que son neveu qui habite dans l'est de la France était venu en région nantaise. Il casse son téléphone. Et ce grand jeune homme de 25 ans, pleurant, paniquant, en disant il faut absolument que j'ai un téléphone parce que je ne sais pas comment rentrer à la maison. Donc, on est égaré dans l'espace. Et donc, on est égaré aussi. L'espace et le temps sont liés. On est égaré dans la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'amis de Facebook, on va dire ça pour caricaturer, mais c'est très difficile d'avoir des relations stables, profondes, etc. Lionel Naccage va dans le même sens. Il dit qu'en fait, on fait des voyages immobiles. C'est-à-dire qu'on n'a jamais... On est la société la plus mobile de l'histoire de l'humanité. On part partout en vacances. Le monde est sous notre contrôle. On n'a jamais été aussi peu dépaysé. Aujourd'hui, on part en vacances. Quand on arrive sur le lieu de vacances, en fait, tout est pareil que chez nous. Les gens sont habillés. On mange à peu près la même chose. C'est les mêmes marques. Les stations sont à peu près les mêmes. Donc, c'est la société du voyage sans aucun dépaysement. Et donc, en fait, ces auteurs disent que finalement, l'espace et le temps sont liés. Et ces sociétés, cette rétraction spatio-temporelle, en fait, je regroupe mes esprits parce que je vous raconte tellement de choses. Oui, on est égaré dans l'espace et le temps. Oui, on devient une société de zombies. En fait, plus notre société est agitée, plus notre pensée, elle est superficielle et fixe. C'est-à-dire, plus on s'agite, plus notre mental est fixe en réalité. On n'a plus aucune pensée profonde. Et donc, il dit, la société, c'est une société de zombies. C'est-à-dire qu'on va être dans des sociétés de zombies, de gens qui errent de façon un peu égarée dans l'espace, le temps et la relation à l'autre. Et donc, un des grandes questions qu'on peut poser en termes d'aménagement, c'est comment est-ce qu'on réancre les populations dans l'espace et dans le temps ? Ça, c'est des grandes questions d'aménagement. Par exemple, comment traiter la question de la diversité du paysage ? Si tout se ressemble, on ne peut pas reprocher aux gens d'être perdus. Donc, comment vous traitez l'unité de votre région, comment vous traitez les centres, les limites ? Quand est-ce qu'on rentre ? Quand est-ce qu'on sort ? Quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce qu'on passe à autre chose ? La question du temps dans l'aménagement, c'est comment est-ce qu'on intègre le patrimoine ? Comment on utilise les mémoires pour créer de l'enracinement dans l'espace et dans le temps et dans la relation à l'autre ? Comment est-ce qu'on travaille les espaces publics ? Dans l'ère de la modernité, les espaces publics, ça a été les aires de la circulation et de la mobilité. Grosso modo, dans l'ère de la modernité, l'espace public, c'est la route et les parkings. Si on veut faire de la relation à l'autre, comment on traite les espaces publics pour que ça favorise la relation ? Ça, c'est une grande question d'aménagement aussi. J'ai presque fini. Alors, permettre au cœur de se relier, ça, c'est les besoins de rencontre. Les besoins de rencontre. Comment on va traiter en aménagement les besoins de rencontre ? Alors, je viens de parler des espaces publics. Là, je parlerai des travaux d'un philosophe qui s'appelle Hartmut Rosa. Rosa, c'est son nom. Il a écrit sur le temps. Il dit, c'est lui qui dit, nous sommes dans une société de l'accélération permanente, des rythmes, de l'urgence absolue. Et il a dit, la société frénétique est une société figée. On le sait tous, il y a plein de rapports sans aucun apport. Il y a plein de réunions qui ne servent à rien. D'accord ? La société frénétique est figée. Et il dit, si on veut sortir de cela, ce n'est pas tant de ralentir, il faudra ralentir, mais c'est la nature de notre relation au monde qu'il faut changer. Notre monde, l'ère de la modernité, est un monde capitaliste. Nous avons, nous regardons le monde comme une usine à produire, à consommer. Nous regardons le monde comme des businessmen. et donc, quand nous voyons quelqu'un, quand nous voyons des plantes, quand on voit un lieu, on voit d'abord l'argent à se faire là-dessus. Et Hartmut Rosa dit, cette relation froide, hostile, est en échec. Elle est en échec. Il nous faut cesser de voir le monde comme des boutiquiers où il y aurait de l'argent à se faire pour finalement revenir à une capacité à se relier aux autres, mais aussi à la nature sans y voir des affaires à faire, simplement se relier à la nature pour être en lien avec la nature, que ce soit la faune, la flore, l'eau, etc., les environnements où on vit. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir d'une pensée de boutiquier, d'une pensée gestionnaire, d'une pensée comptable ? Comment est-ce qu'on peut sortir de cela pour que ça cesse d'être l'élément numéro un de nos politiques d'aménagement ? Je ne dis pas qu'au final, il ne faut pas payer, il ne faut pas faire attention aux comptes, je dis qu'il ne faut pas commencer par ça. Enfin, permettre aux esprits de s'élever, c'est comment on remet de la postérité, comment on remet du sens à l'existence humaine à travers les aménagements. Les gens ne sont pas simplement nés pour produire et consommer. Et je pense que les gens ont besoin qu'enfin, on reconnaisse qu'ils sont autre chose que des producteurs et des consommateurs. Donc, le besoin de postérité, je vous ai dit, ça peut être aussi bien d'avoir des enfants que de créer une œuvre qui nous dépasse. Les êtres humains ont besoin de s'inscrire même petitement dans l'histoire humaine qui les dépasse. Donc, par exemple, comment on intègre la possibilité pour chaque humain sur votre territoire d'exprimer au fond son humanité dans quelque chose de plus grand que lui ? Alors, ça peut être... Alors, vous voyez, c'est une question très vaste. Puis, les communes ne peuvent pas y répondre à elles toutes seules. Mais ça peut être des choses sur, je ne sais pas, planter des arbres pour les générations futures. Enfin, c'est permettre aux gens ouvrir la créativité habitante, par exemple. Moi, je le dis souvent, aujourd'hui, souvent, je suis élue moi-même de ma commune, alors j'y vais avec... C'est difficile, donc j'y vais avec un peu de douceur, mais puisqu'on est entre nous. Souvent, moi, je remarque que les PLU n'ont pas de projet urbain, cohérent ou villageois. Vous voyez ? En général, l'urbanisme d'un village, c'est un lotissement plus un lotissement, plus la zone industrielle, plus un truc là, plus ça, plus ça. Puis à la fin, on essaie de voir ce que ça peut donner. En général, il n'y a pas de projet cohérent global. En revanche, il y a des règlements de PLU hyper-tatillons, du genre à 3 mètres de la route, la pente, nanana. Et donc, en fait, je vous propose, moi, plutôt de réfléchir à l'inverse. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut avoir un projet de village fort, de dire, voilà, tel village, c'est un village rural, on va travailler sur une ambiance rurale, et à partir de ce projet fort, libérer la créativité habitante. Parce qu'en général, les règlements de PLU tatillon ne rendent possible que la construction d'un pavillon standard. Et donc là, peut-être que, vous savez, s'inscrire dans l'histoire de l'humanité, petitement, c'est peut-être, des fois, avoir une créativité sur sa maison. Et peut-être qu'une maison bleue à l'entrée du bourg, c'est bizarre, mais après tout, cette maison bleue, elle peut soit susciter des vocations de colorisation générale du bourg, ou simplement d'être un marqueur et d'exprimer l'originalité de la personne qui habite. Donc, comment un petit peu permettre aux esprits de s'élever, c'est-à-dire proposer à vos habitants autre chose qu'une société consumériste, un petit peu nihiliste. Donc voilà, j'ai essayé de faire, de traduire avec vous l'idée que faire transition, la transition culturelle dans laquelle on est, elle passe aussi par l'aménagement, par l'urbanisme, par leur territoire. Et si on dit maintenant on fait quoi, je vous dirais comment est-ce que votre territoire, vous pouvez le faire une oasis de vie écologique, comment vous pouvez faire un cadre de vie qui soit une ambiance, comment vous pouvez faire une mode de vie, c'est-à-dire une sociabilité, une relation aux autres, comment vous pouvez faire que ce soit vraiment un lieu de la vie. Je vous remercie de votre attention, je mets une petite pub, le bouquin va sortir en février 2021. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements